La voix de l'éternelle sagesse, la parole du Maître, chapitre 11, Celui qui écoute. Ô vent qui nous frôle, tantôt chantant une chanson douce et tendre, tantôt gémissant et lamentant, nous t'entendons, mais ne te voyons point. Nous sentons ta caresse, mais nous saurions discerner ta forme, tu es pareil à l'océan d'amour, tu nous submerges, mais tu ne nous anéantis point. Tu épouses la courbe ascendante des collines, puis tu descends dans les vallées, où tu te répands sur les champs et les prés. Figureuse est ton ascension, douce ta descente et gracieuse ta dispersion. Tu es comme un roi miséricordieux, indulgent à l'égard des opprimés, mais sévère pour l'arrogant et le fort. À l'automne, tu gémis dans la plaine, et les arbres se font l'écho de tes lamentations. Dans l'hiver, tu brises tes chaînes, et la nature toute entière se rébelle à toi. Au printemps, tu sors de ta torpeur, enfin chétif et maladif, mais au contact de tes mouvements, les champs lentement se réveillent. Dans l'été, tu t'abrites derrière le voile du silence, comme si tu étais mort, transpercée par les flèches du soleil et la lance de la chaleur. Te la montrais-tu vraiment à l'automne, finissant, ou ne ferais-tu que te moquer des arbres, rougissant de leur nudité ? Étais-tu en colère dans l'hiver, ou dansais-tu simplement autour de la tombe de la nuit, recouverte de neige ? Te languissais-tu au printemps, ou pleurais-tu la perte de ta bien-aimée, jeunesse de toutes les saisons ? Étais-tu par aventure mort en certains jours d'été, ou simplement endormi au cœur des fruits, dans les yeux des vignobles, ou dans les oreilles du blé sur les airs ? Lorsque tu te lèves, tu répands dans les rues de la cité, les germes de la peste, et dans les collines l'haleine parfumée des fleurs. Ainsi agit la grande âme qui, ou entretient la souffrance de la vie, ou rencontre en silence ses extases. À l'oreille de la rose, tu chuchotes des secrets, pour elle compréhensible. Souvent cela la trouble, mais à la fin, elle s'en réjouit. Ainsi agit Dieu avec l'âme de l'homme. Tantôt ta force tarie, tantôt tu te précipites en tous sens, et ne cesses de courir. N'en est-il pas ainsi de l'esprit de l'homme, qui ne vit que dans l'action, et sans elle dépérit ? À la surface de l'eau, tu inscris tes chants, puis tu les effaces. Le poème ne fait-il point ainsi ? Du sud, tu nous parviens chaud d'amour, du nord comme la mort, de l'est, tu nous parviens doux comme la caresse de l'âme, de l'ouest fougueux comme la colère et la fureur. Du temps, tu as l'inconstance, ou bien tu es le coursier des nouvelles abondantes venues des quatre points de l'horizon. Dans le désert, tu sévis, foulant à tes pieds d'innocentes caravanes et les enterrant sous les montagnes de sable. Te reconnais-tu aussi dans l'espiègle brise qui, au point du jour, frissonne dans les feuilles et les branches et qui glisse comme un rêve sur les aspérités des vallées. À ton passage, les fleurs s'inclinent pour te saluer et les brins d'herbe se penchent, ivres de ton souffle. Du fond des océans, tu te lèves et, de ton épaisse chevelure, ébranles les abîmes silencieux. Puis, dans ta fureur, tu détruis les bateaux et anéantis leurs équipages. Te reconnais-tu aussi dans la douce brise caressant les têtes bouclées des enfants quand ils jouent près de leur demeure ? En quelques endroits, tu portes-tu nos cœurs, nos soupirs, nos souffles et nos sourires ? Que fais-tu des flambeaux de nos âmes ? Les emportes-tu au-delà de l'horizon de la vie ? Les entraînes-tu en victimes propitiatoires jusqu'à de lointaines et horribles cavernes pour les y enéantir ? Dans la nuit silencieuse, les cœurs te révèlent leurs secrets et, à l'aube, les yeux s'ouvrent sous tes tendres caresses. Es-tu attentif aux sentiments des cœurs et aux visions des yeux ? Sur tes ailes, l'anxieux pose l'écho de ses chants mélancoliques, l'orphelin les débris de son cœur, l'oppressé ses soupirs plaintifs. Dans les plis de ta robe, l'étranger enfouit sa nostalgie, le délaissé son fardeau et la femme déchue son espoir. Gardes-tu tout cela en lieu sûr pour le donner aux humbles ou fais-tu comme la mer terre qui ensevelit tout ce qu'elle a engendré ? Entends-tu ces pleurs et ces lamentations ? Entends-tu ces plaintes et ces soupirs ? Ou bien agis-tu comme l'orgueilleux et le fort qui ne voient pas les mains tendues ou qui n'entendent pas les pleurs des miséreux ? Ô vie de tout ce qui t'écoute, les entends-tu ?